Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le nouveau membre de la famille. Donc il s'agit de Nirvana, une jeune rate de un mois et demi que j'ai adoptée il y a deux semaines. Donc ça se peut que vous l'ayez déjà vue sur les réseaux sociaux, mais je voulais vous la présenter en bonne et due forme. Et je suis désolée si je parle du nez, c'est parce qu'il y a deux jours, je reste à faire mon piercing au nez, donc plus haut. Puis dans le fond, à cause de la douleur et de la cicatrisation, ça me peut parler un petit peu du nez, comme si j'avais le rhume. Donc je suis vraiment désolée de ça. Et pour la luminosité aussi, je m'excuse. Il n'est même pas encore 5h du soir et il fait déjà noir comme chez Lou ici. Donc c'est un des inconvénients, mais on va faire avec. Donc je vais vous présenter tout de suite les ozunes. Donc, alors elles sont dans leur nouvelle boîte Living World. Donc ça c'est la plus grosse qui est nouvelle. Alors elle m'a coûté 25$ à peu près. Et là, je les ai toutes rentrées parce que comme vous le savez, mon garage est chauffé et elles sont dans une grosse, grosse cage dans le garage parce que dans le fond, ma mère est allergique. Donc là, j'ai rentré les ozunes. Donc on a Sally qui monte déjà le bout de son nez, qui est ma plus vieille. Donc Sally a 6-7 mois. Ensuite, il y a Sirena, la grise, qui a 5-6 mois et Nirvana, ma nouvelle. Donc Sally a été trouvée en ville, puis les deux autres ont été adoptées à l'animalerie d'Inno de Vanille. Donc dans le fond, j'ai adopté Nirvana parce que j'en voulais une troisième, évidemment. Mais parce que Sally jouait de moins en moins avec Sirena, puis Sirena s'annuyait. Donc je me suis dit que ça ferait du bien d'avoir une petite copine. Puis les rats, c'est vraiment une gang de communauté. Donc une fois qu'ils se sont acceptés, ils s'adorent, puis ça aime ça être ensemble. Donc dans la cage, je mets tout simplement, dans la petite boîte de transport, je mets tout simplement des doudous, comme des linges à vaisselle que je lave après chaque utilisation. Puis j'en ai un gros sac plein, puis ça fait vraiment que les ronds n'ont pas froid, puis ça ne sent pas trop mauvais en dedans. Donc là, voici ma petite Nirvana. Donc c'est là, toute noire. Puis on a une petite Sirena, la grise, qui est toute endormie. Puis Nirvana, dans le fond, pourquoi je l'ai choisi, c'est que Sally et Sirena sont super affectueuses, super gentilles. Aucun de Méra est agressif, sauf que c'est deux petites dix cités, sauf quand ils sont endormis, évidemment. Et quand je les prends, elles ne restent pas beaucoup sur moi. Donc Nirvana, l'animalerie, j'ai vu qu'elle tenait tête aux autres filles dans la cage, donc qu'elle ne se ferait pas marcher sur les pieds parmi les plus vieilles. Mais quand je l'ai pris, elle restait vraiment longtemps dans le cou, puis tout ça. Donc c'est vraiment ce qui m'a décidé. Si vous vous demandez, elle m'a coûté seulement 7$, ce que je trouve aberrant. 7$ pour une vie humaine, je trouve ça effroyable. Donc, mais voilà. Et ce qui est le fun, c'est que Nirvana, son papa et sa maman, il y en a qui... Là, y est Sally qui aime trop la caméra. Son papa et sa maman, il y en a un qui est un roi normal, puis l'autre c'est un roi nu. Puis ça, ça fait un mélange de poils qui est doux comme du velours. Puis si vous vous le demandez, Nirvana, c'est pour le groupe. Sally, c'est pour Sally dans l'étrange Noël de M. Jack. Et Siréna, c'est pour la sirène d'Empira des Caraïbes. Donc je vais vous parler un petit peu des présentations, comment j'ai fait ça. Donc le premier soir que j'ai vu Nirvana, je l'ai pris un petit peu avec moi toute la soirée. Et « Allô, Sally! » Donc je l'ai pris un petit peu avec moi toute la soirée pour qu'elle s'habitue vraiment à moi, puis qu'elle soit au calme, parce que c'est quand même une bonne transition d'environnement, de l'animalerie à la maison. Puis je l'ai laissée dormir dans cette cage-là avec des doudous en masse, de l'eau, de la nourriture et tout ça. Et dans le milieu... « Allô, mon amour! » Pour l'aménagement et tout ça, j'ai changé les doudous. J'ai mis une doudou que Nirvana avait passée la nuit dedans, donc pour que Sally et Siréna associent un petit peu que maintenant elle aussi a fait partie de l'environnement. Puis j'ai mis les deux plus vieilles dans cette cage-là avec les doudous de Nirvana pour qu'ils sentent son odeur. Et j'ai fait pareil pour Nirvana. Ensuite, j'ai mis Nirvana toute seule, un petit 10 minutes dans la cage pour qu'elle s'apprivoise. Puis j'ai rentré Sally. Donc là, des rats, ça se coltaille, ça se chamoye, ça couine, ça fait ci pis ça. Puis Sally a passé environ deux heures sous surveillance à soumettre Nirvana, mais ils ne se sont jamais mordus ni blessés. Je supervisais constamment. Puis après ça, une fois que j'ai vu que ça s'était calmé, je les ai laissés pour la soirée et la nuit ensemble. Et le lendemain, j'ai tout simplement intégré Siréna. Puis là, rendu là, Sally et Nirvana dormaient ensemble dans leur amac. Là, ils s'entendaient vraiment comme que les chemises. Puis Siréna est juste venue la sentir. Puis elle l'a tout de suite acceptée. Vu que la plus vieille, Sally l'avait acceptée, ça a comme passé le test de Siréna. Donc ça a vraiment bien été. Puis maintenant, elles sont vraiment comme cul et chemise. Puis elle est vraiment super fine. Donc je suis vraiment très très contente. Puis vous allez voir les doudounes de plus en plus souvent dans mes photos, sur mes réseaux sociaux et dans des vlogs. C'est sûr que je vais vous les montrer parce que je les adore. Puis elles sont tellement gentilles. Hein? Puis il y en revient un petit peu, là, il y a la caméra, Sally est toute excitée. Puis il y a Nirvana qui se cache. Hein? Tu fais t'agêner Nirvana? Oh non, elle se dégêne. Oui, vous êtes belles les doudounes. Donc c'était un petit vlog rapide. Puis là, je vais vous dire au revoir parce que ma caméra est en train de manquer de batterie. Donc sur ces trois petites filles agitées, je vous dis bye bye et à bientôt dans un prochain vidéo. À bye bye!